Musique Heureuse de vous retrouver une fois encore pour notre rendez-vous habituel de 52 minutes. On embarque ce midi pour de nouvelles découvertes, pour de nouvelles innovations, bref pour un nouveau numéro de votre émission de la mi-journée. Aujourd'hui, Miss Ken Jeong-Hondé nous donne des astuces pour retracer notre téléphone Android en cas de perte. Et Bruno, quant à lui, nous entretient sur les nuances entre le compte rendu, le procès verbal et le rapport. Avec son évité, on y verra donc un peu plus clair. Bonjour à tous et bienvenue. Béka, bonjour. Bonjour Mylène Fanon, bonjour Emma Naméga et bonjour aux téléspectateurs. Hermann, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Béka, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Le col roulé, il te va bien ? Merci. N'est-ce pas ? Oui, ça fait beau gosse quoi. Merci. Aujourd'hui, ce midi, on se plonge dans notre domaine. Oui. Notre référence, elle est journaliste. Oui. Je suis intéressée. Mais elle, elle a fait l'expérience de l'entrepreneuriat. Elle a laissé le journalisme. C'est un plus. On va découvrir. On y va dans référence. Je suis appris forcément par les étapes du stage, en télévision, dans des agences de communication. Dans des chaînes web, TV et autres. Même dans des structures où les cellules parlent, ne parlent que de communication. Donc, j'ai pris le temps quand même d'acquérir assez d'expérience dans le domaine. Et comme c'est une passion, la communication, le journalisme, tout ce qui a trait à la communication. Donc, je n'ai pas trouvé le temps passé. J'ai pris mon temps, justement, de former mes armes. Et puis, un beau jour. Je n'ai pas promédé ça. Mais suite à un événement qui ne m'a pas trop motivée à continuer dans la structure où j'étais en ce moment, j'ai décidé, au beau matin, de créer ma propre entreprise. Ça a servi de travailler sous des gens parce que, maintenant que j'y suis, il y a certaines réalités que j'intègre, que je comprends mieux. Par exemple, le fait qu'un patron puisse te mettre la pression parce qu'il veut des résultats. Parce que lui aussi, à son niveau, il a des obligations de résultats. Et donc, ça, personnellement, je fais maintenant l'expérience et je comprends mieux pourquoi. Un patron peut être un rogne, peut crier sur vous et tout. Après, la gestion des ressources humaines aussi n'est pas chose facile parce que, on va dire que chaque employé, chaque stagiaire, etc. a son tempérament, a la façon dont il évolue. Donc, il faut forcément essayer de comprendre, de connaître mieux chacun et savoir comment les gérer, de sorte à ce qu'il y a de l'harmonie dans tout ce que vous leur demandez de faire pour l'ensemble de la vue, en fait, de l'entreprise, pour les prestations et tout. S'auto-employer, c'est bien parce que je ne suis pas obligée de venir à huit heures au boulot. Après, je suis libre d'établir mes programmes de la journée, de prendre les rendez-vous qui s'imposent quand il le faut. Donc, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus frit. Et je pense que c'est ça même l'auto-emploi, c'est pouvoir s'organiser soi-même, de sortir à atteindre les objectifs concessionnaires. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut pouvoir aller vers les autres, il ne faut pas rester dans son point et se dire non, je suis chef et tout. Il faut pouvoir aussi, enfin, il ne faut pas se dire qu'on sait déjà tout, il faut continuer d'apprendre. Il faut aller, peut-être, pourquoi pas en partenariat avec d'autres entreprises, travailler toujours dans l'objectif d'avoir plus de bagages dans le milieu qu'on a choisi. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours parce qu'il faut faire ses preuves. Quand il y a une nouvelle entreprise, forcément, on ne t'accorde pas toute la crédibilité qu'il faut. Donc, c'est à toi de te démarquer, de montrer de quoi tu es capable de faire tes preuves. Et puis, progressivement, peut-être que tu commences à t'imposer et à récolter les fruits de tes efforts. Je pense quand même que je suis plus épanouie aujourd'hui. Je ne sens plus de stress, je n'ai plus de pression. Quand je me donne des objectifs, j'essaie d'aller à mon propre étoile tant que je n'ai pas pressé pour y arriver. Donc, je me sens totalement quand même épanouie dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on tient, ça va. Je pense que l'entrepreneuriat est la clé pour se sortir du chômage parce que rester chez soi, s'apitoyer sur son sang et dire qu'on attend ou déposer. Bon, c'est vrai, à un moment, on a tous fait ça, on a tous déposé des dossiers dans l'espoir qu'on nous rappelle. Mais après, quand on y réfléchit bien, ils vont mieux se lever un jour et décider quand même d'y aller. Ce qui est assez petit à petit, on y arrive. C'est toujours mieux que de rester à la maison, de s'acutoyer sur son sang, de crier, je m'aille, je m'aille. Ça dépend du domaine. Selon moi, ça dépend du domaine parce que, par exemple, quand tu es dans l'agriculture, que tu as l'opin de terre, tu peux partir de rien si tu as les bonnes graines et autres pour te lancer. Si on suppose que quelqu'un allait acheter des tomates et qu'il a pris après les pépins de ces tomates, ce n'est pas comme s'il était allé les acheter à un prix exorbitant. Donc ça dépend du domaine. Comme par exemple, ce n'est pas forcément la même chose parce qu'il faut avoir une base, il faut avoir un certain matériel, il faut avoir quand même de petits appareils pour démarrer. Et donc ce n'est pas forcément à zéro franc au début. Moi, j'ai quand même investi pas mal d'argent, frif, pour commencer quand même. Un domaine un peu saturé comme le nôtre, il faut savoir innover, il faut savoir créer de nouvelles choses, Hermann. Oui, vous savez, le journalisme aujourd'hui, sous nos yeux, c'est un secteur assez saturé. Il y a plus, comme dans beaucoup d'autres domaines bien sûr, mais dans le domaine des médias, c'est encore plus criable parce qu'il y a peu de médias aujourd'hui. Il y a peu de chaînes de télévision, de stations de radio, de diffusion et de journal, de presse écrite, de journaux qui évoluent en presse écrite. Et donc aujourd'hui, la formule trouvée, c'est que les gens s'investissent de plus en plus dans le web. Voilà, on est formé pour pouvoir exercer notre métier et nous épanouir. Quand on sait que l'industrie de l'audiovisuel, sinon du journalisme dans son ensemble, dans sa globalité, au Bénin n'est pas encore ce que ça devrait être, n'est pas encore au niveau où cela devrait être pour permettre le plein épanouissement des acteurs de ce secteur. Et donc, quelque part, lorsqu'il y a des personnes qui entreprennent dans ce sens, je crois que c'est toujours intéressant, c'est toujours bien de ne pas vraiment dépendre d'une source de revenus qui est tributaire, d'un quelconque salaire qui viendrait de façon hypothétique d'un organe de presse ou d'une structure. Avec avoir créé sa propre boîte, pouvoir tout gérer, il faut tout au moins avoir une base, sinon on ne pourra pas se lancer. Oui, forcément, et on a compris avec notre référence du jour quand même qu'elle a déjà certainement une licence en journalisme, en communication, avant de se lancer, donc c'est déjà un plus pour elle, donc elle pourra certainement combiner les deux pour pouvoir avoir très vite le résultat qu'elle vous donne. Savoir gérer son personnel et autres, c'est très important. Oui, c'est important. Alors, avec toi, ce midi, on découvre des astuces pour pouvoir retracer notre téléphone ambroïde. Téléphone portable, perdu ou volé. Par contre, un smartphone pour faire court. Oui, pour faire court. Hermann, tu en as eu besoin il y a peu. Oui, il y a bien peu. Tu es bienvenu, tu prends des notes ce midi. Absolument, j'attaque. Pour la prochaine fois. Je sors mon stylo et je vais me mettre à noter là. C'est pour cela, spécialement, je suis venu ce matin avec un cahier. Comment ça ? Ton cahier de notes. Mon cahier de notes pour pouvoir prendre un autre, donc je suis là tout de suite. Alors, on suit Rebecca dans Innovation. Alors, Mylène, la semaine passée, on a donné une astuce aux téléspectateurs. Bruno disait que oui, cette astuce est en même temps pour les personnes de bonne moralité, de bonne foi, aussi bien que pour les personnes qui ne sont pas de très bonne foi. Aujourd'hui, on vous permet, si votre téléphone portable, vous l'avez perdu ou on vous l'a volé, aujourd'hui, on vous permet quand même de localiser cet appareil-là, quel que soit le lieu où se trouve le téléphone portable. Alors, aujourd'hui, je vous donne deux astuces. La première astuce, c'est déjà la localisation par Google. On a tous, ou bien on connaît, toi, tu l'as, un compte Gmail. Bien sûr. On a tous un compte Gmail, donc avec ce compte Gmail, la première étape déjà, c'est rendez-vous sur l'utilitaire Google pour localiser votre appareil Android. Vos différents appareils, vous allez les voir, seront affichés, si c'est un téléphone portable, une tablette ou autre, vous pouvez renommer vos terminaux. L'outil va tenter automatiquement de localiser l'appareil de votre choix, faire sonner son téléphone pour le retrouver, Mylène, faire sonner son téléphone pour le retrouver. Quand vous arrivez à localiser votre téléphone portable à l'aide de votre compte Gmail, vous pouvez maintenant, à distance, faire sonner ce téléphone portable-là pour pouvoir le retrouver. Donc, le téléphone ou qu'il soit va sonner tout simplement et quelqu'un qui est peut-être à proximité de ce portable-là, bien, bien, tiens, un téléphone portable est tombé ici par heureux, bien, si c'était un voleur, la personne va savoir en même temps que son propriétaire est en train de réclamer. Donc, oui, c'est assez malin de la part de Google. Si votre smartphone est en mode silencieux, ne vous inquiétez pas, il sonnera quand même. Il suffit juste de démarrer là où vous êtes et ça va sonner là où le portable se trouve. Alors, effacer le contenu à distance. Si, par exemple, dans votre téléphone portable, on a tous des données personnelles, des photos, des images, on n'a pas envie forcément que ça se retrouve au grand jour chez quelqu'un d'autre. Donc, à distance, si vous pensez que vous n'avez pas, vous ne voulez pas retrouver forcément ce portable, vous imaginez que c'est impossible de retrouver le téléphone portable. Vous pouvez effacer à distance toutes vos données personnelles. Alors, pour activer la fonctionnalité, vous devez au préalable autoriser Google à rétablir la configuration d'usine. Donc, voilà. Alors, j'ai parlé de deux astuces. La deuxième astuce, c'est là où vous entrez un code dans votre smartphone depuis l'achat du téléphone portable. Comment cela se fait et quel est le code? Je vous invite à suivre cette vidéo. Composez étoile dièse 06 dièse depuis votre mobile. Votre téléphone portable affichera un chiffre unique de 15 à 18 chiffres. Notez ce numéro partout ailleurs, sauf dans votre téléphone mobile lui-même, car c'est le numéro qui vous aidera à tracer votre téléphone en cas de vol. Une fois volé, il suffit d'envoyer par courrier électronique ce numéro de 15 à 18 chiffres à cop-yarrobas-vsnel.net, avec les détails comme indiqué ci-dessous. Votre nom, adresse ou date de téléphone, fabrication, des numéros utilisés, email de communication, date de la perte, numéro de 10 mai. Votre mobile sera tracé dans les prochains 24 heures à l'aide d'un système complexe de GPS et d'internet. Vous trouverez où votre téléphone est exploité et le numéro du nouveau utilisateur vous sera envoyé par email. Après avoir fait tout cela, vous pourrez informer la police avec les détails. Alors voilà, vous savez désormais comment faire, on vous a donné deux astuces. La première astuce, on a parlé de la localisation Gmail, parce que autant que nous sommes, quand on achète un portable Android, forcément on a un compte Gmail pour pouvoir céder aux réseaux sociaux. Donc du coup, c'est la première astuce, à partir de votre compte Gmail, vous pouvez localiser votre téléphone où qu'il se trouve. Alors la deuxième astuce, c'est le code qu'on a donné tout à l'heure, si vous avez suivi la vidéo, c'est étoile dièse 06 dièse. Et je le rappelle, il faut l'avoir enregistré préalablement quand on achète le portable. Déjà, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. On ne sait jamais, on ne le souhaite pas, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Je crois savoir aussi qu'il y a la géolocalisation via GPS lorsque vous activez. Parce que les téléphones, les smartphones ont une configuration de géolocalisation. Lorsque vous l'activez, par mégarde, vous égarez votre téléphone ou on vous l'a volé. Lorsque vous allez dans... On peut vous aider à géolocaliser votre téléphone avec les indices, on va dire quoi, les indices géographiques assez précis. Pour vous permettre, c'est peut-être, on vous l'a volé à Cotonou, le téléphone est peut-être à Porto-Nouveau ou à Natitengou. On vous donne des indications précises sur la localisation actuelle de votre téléphone. Et cela permet quand même de mettre la main soit sur le voleur, soit sur la personne qui l'a maladroitement ramassé. Oui, malheureusement, l'inconvénient avec cette astuce-là, c'est que la personne qui a peut-être retrouvé le téléphone portable ou l'a volé à Cotonou, cette personne-là peut désactiver la localisation. Donc du coup, quand vous vous activez depuis là où vous êtes, vous n'avez pas forcément... L'assurance, ça marche. Je ne vais pas faire une pub pour une marque sur ce plateau, mais il y a des types de téléphones donnés qui ne fonctionnent pas avec des systèmes Android, mais qui ont leur système tout particulier, qu'on peut tracer par le cloud. Donc lorsque votre cloud est fonctionnel, parce que voilà, quand vous achetez le téléphone, il faut pouvoir installer, configurer votre cloud. Déjà, lorsque la personne n'a pas les références de votre cloud, elle ne peut même pas utiliser le téléphone. Donc elle aura le téléphone, mais elle ne pourra pas l'utiliser. Et justement, avec le même cloud, on pourra géolocaliser le téléphone. Tout à fait, ces astuces varient d'un portable à autre. Ça ne marche pas avec les portables Android. Non, 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 non. Mais bon, tout ce qu'on est en train de dire, il faut forcément déjà vérifier tout cela, l'achat du téléphone portable. On ne le fait pas, ce n'est pas un réflexe, parce que quand on a notre téléphone portable, ce que nous voulons, c'est juste, bon, installer les différents réseaux sociaux. Donc du coup, on ne prend pas la peine d'aller dans paramètres, chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, comment retrouver, comment localiser, comment géolocaliser, tout ça. On ne cherche pas à savoir. Ben, désormais, s'il vous plaît, faites-le. Ou simplement, on inscrit juste derrière notre téléphone, notre adresse, en cas de perte. On met propriété de Hermann d'Améga avec ton adresse et on te ramène à la maison. Il va falloir suffire, on va dire quoi, à la bonne volonté de celui qui l'a ramassé. Qui l'a ramassé. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Tout le plaisir. Alors, Hermann, on reste en Afrique. Bien sûr. On part un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. On va retourner à dire quoi, au Nigeria, au Togo et en France. On y va dans Pellemède, les informations. Bruno Soali. Bonjour Mylène. Bonjour Raymond. Bonjour Bruno. Salut les téléspectateurs. Comment vas-tu? Très bien. Très heureux de vous retrouver pour une autre partie de Rendez-vous de midi. Tu as opté ce midi pour un ensemble sans cravate. Oui. C'est beau. Un peu décontracté. On aime ça. Comme toi aussi. Bien sûr. C'est bien beau. Du bleu nuit. Chemise fleurie. C'est beau. Là, c'est parti pour les compliments. On aime bien les compliments. On peut y aller. Vous êtes toutes belles. Je vous aime. Alors, on reste en Afrique. On va au Nigeria. Tu nous parles de la manifestation. Les artistes s'y mettent aussi. Oui, les manifestations au Nigeria actuellement font des dizaines de blessés et de morts. Le drapeau vert et blanc du Nigeria maculé de taches de sang. La photo choquante résume la répression de la manifestation du mardi 20 octobre dernier contre la brutalité policière à Lagos. Et si l'image a fait le tour du net, c'est aussi grâce aux chanteurs de l'Afrobeat, Yemi Aladé, Mr. Easy Tooth, ou presque l'ont partagé sur leur compte Instagram avec des commentaires forts. David Do, résumons sa détresse dans un cri. Dear, killing our people. Ici, ils tuent les nôtres. Bruno, j'espère que je suis resté fidèle à la traduction. Eh bien, sur les réseaux sociaux, Tiwa Savage a lancé un appel à Beyoncé avec laquelle elle a travaillé sur le projet Black is King. Je veux qu'ils utilisent correctement leur voix pour défendre le pays qui a donné naissance à l'Afrobeat et qui est en feu en ce moment, a-t-elle lancé. Le 21 octobre, Beyoncé se fendait d'un message solennel sur son compte Instagram pour dénoncer les brutalités policières et se placer aux côtés de ses soeurs et frères nigériens. David Do a été, lui, un peu plus loin. Le chanteur a des connexions politiques, vous le savez, au Nigeria. Son oncle, Nouroudine Ademola Adeléke, est un notable de l'état d'Ossoun dans le sud-ouest du pays qui a récemment échoué à se faire élire. Sénateur soutenu par des centaines de manifestants, il a rencontré l'inspecteur général de la police nigériane, Mohamed Adamou, et a notamment réclamé une loi pour punir les policiers qui brutalisent les Nigériens. Difficile de dire aujourd'hui qui des autorités ou des manifestants vont gagner la bataille de la rue, mais grâce aux stars de l'Afrobeat, le combat de la communication sur les réseaux sociaux est déjà plié. Mais alors, on pourrait s'étonner de cette mobilisation sans précédent des stars de l'Afrobeat. À l'inverse de leurs compatriotes, Fela, créateur de l'Afrobeat avec Tony Allen dans les années 70, les nouveaux ténors de la scène musicale nigériane n'ont jusqu'ici brillé que par leur... Non, pas ici, non, juste qu'ici, pas brillé, voilà, j'y arrive enfin par leur engagement. À travers ces sapes sont des courants blim blim. La mise en scène de la réussite sociale, l'Afrobeat est une célébration enjouée d'un capitalisme apolitique. Il y a bien sûr quelques individualités fortes comme Bernard Boy, qui se voit comme un héritier du black président Fela Kouti, qui a dénoncé à longueur de l'irix le manque d'eau et d'électricité, la corruption des élus et déjà la répression policière. Mais les autres chanteurs préféraient généralement susurrer des bluettes ou vanter les millions sur leur compte en banque en accord avec les fantasmes de leurs fans. Le mouvement Black Lives Matter a mis fin à cette neutralité de bon alloi. Il a été suivi et relayé par les artistes nigériens qui ont souvent un pied aux États-Unis. Davido, lui, on le sait, il est né à Atlanta, et il donne d'ailleurs régulièrement des concerts. Mais le mouvement contre les brutalités policières au Nigeria a révélé, bien sûr, ou a relevé d'un cran leur mobilisation, ce qui est d'autant plus logique pour des chanteurs jeunes. Whisky, il a 30 ans, Bernard Boy, 29 ans, Davido, 27 ans, et donc en phase avec le public qui se trouve en premier ligne des répressions dans les manifestations. Tu nous suivras l'évolution de l'actualité de très près, puisqu'on sait, on connaît la proximité entre le Nigeria. Oui, quand ça s'embrase au Nigeria, forcément on a les répercussions ici. Et on en souffre déjà. Déjà, déjà, déjà. Et puis, tu nous parles ADN, un film sur la quête identitaire d'une réalisatrice franco-algérienne. Bien sûr, il s'agit de Maïwine, cette réalisatrice franco-algérienne. Et de quoi pas l'ADN. Neige est mère divorcée de trois enfants très proches de son grand-père algérien, qui, en l'élevant, l'a sauvée de sa mère toxique et de son père castreur. Mais à la mort du patriarche, la famille se déchire. Choix du cercueil, des rites funéraires, tout tourne au conflit. Neige bouleversée par cette mort va se lancer dans une quête identitaire qui la poussera à faire un test ADN et à demander la nationalité algérienne. Cela lui permettra-t-il de faire son deuil, de l'émanciper de sa famille ? Autant de questions soulevées par la réalisatrice qui a voulu faire de ce film sur le deuil un film sur la vie. Une ambition, bien sûr, qu'elle parvient à atteindre en mêlant subtilement tristesse et joie. Le spectateur rit des débats autour du cercueil. Ce n'est pas un déménagement, s'offusque la tente de neige à l'idée d'acheter un cercueil en carton. Écoutez ici la réalisatrice qui parle de son film. J'avais envie de faire un film sur le deuil, mais qui donne envie de vivre. J'avais envie de faire un film sur la mort tout en ayant envie de vivre. Un film contre le racisme sans en parler. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, en sortant de ton film, je me suis sentie citoyenne du monde. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est quand les gens se sentent tous frères. C'est une phrase un petit peu pompeuse, mais c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est une source d'amour inépuisable. C'est mon enfance, c'est ma Madeleine de Proust, mais c'est aussi, je ne peux évidemment pas y faire abstraction, c'est aussi un pays qui est dans un certain sens malade politiquement. Maïwin qui parlait à l'instant de son film ADN, un film qu'il va falloir regarder, en tout cas pour votre propre plaisir d'abord. On a d'ailleurs un cinéphile sur ce plateau. Bruno, tu l'as déjà suivi ce film ? Non, je vais chercher. C'est un film à suivre parce que, vous savez, les films sont toujours parfois, ou pas toujours, mais parfois la traduction aussi de l'esprit même du réalisateur. Donc, quand on voit un peu la description de la vie de la réalisatrice qui est faite par Herman, ça donne envie de suivre ses jours, ça doit être quelque chose de très intéressant. Donc, c'est à suivre. Un film sur le deuil surtout, et surtout la réalisatrice, elle est franco-aldérienne. Et donc, voilà, elle a un pied en Algérie et un pied en France. On connaît les relations qu'il y a eu par le passé entre l'Algérie et la France. On sait que les Algériens sont en quelque peu en travers de la gorge, la guerre pour la libération, parce que l'Algérie est le seul vrai pays de l'Afrique francophone, en tout cas de l'Afrique colonisée par les Français, à avoir combattu ou à avoir son indépendance. Et donc, quelque part, c'est resté encore en travers de la gorge des Algériens. Et cette quête d'identité-là, c'est traduit par beaucoup, beaucoup d'œuvres, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans le cinéma. On continue par le voir encore avec Maïwina Prison. Le Covid-19, on n'en a pas, malheureusement, on n'en a pas fini avec. Et le Togo a expérimenté des comprimés pour faire face à cette crise. Et les essais cliniques ont déjà commencé sur un certain nombre de patients dans la capitale togolaise regardée. Les essais cliniques sur les humains à partir des phytomédicaments rentrent dans leur phase active. Annoncés depuis le 15 septembre dernier par la commission ad hoc de l'Université de l'Omé contre la Covid-19, ces essais suivent une démarche donnée. L'étape administrative bouclée place au traitement des patients retenus. Ils sont 250 personnes âgées de moins de 18 ans à se soumettre à ce processus pour 4 médicaments évalués. Les 7 thérapeutiques consistent donc à ce que nous appelons randomiser les patients, à donner le traitement aux patients par un tirage au sort. Et nous avons au total 4 phytomédicaments qui sont issus des tradithérapeutes. Et puis un médicament qui est le médicament de référence, qui est à base d'hydroxychloroquine azithromycine, qui est le traitement actuellement utilisé dans le traitement de la Covid-19. Et donc l'idée maintenant c'est de recruter au total 250 patients, 50 dans chaque bras, et puis nous allons suivre ces patients pendant une certaine période de temps, au minimum pendant 15 jours, et puis voir si après 8 jours de traitement, quelle est la proportion de patients qui seront guéris, ou bien qui auront une charge virale non détectable. L'essai démarrera le lundi, puisque pendant tout le temps nous étions dans la phase de préparation de l'essai, qui a consisté d'abord à élaborer un cahier d'observation, qui a consisté à former des acteurs. Nous avons terminé la formation des acteurs cette semaine, il y a été plus de 22 acteurs cliniciens et 9 biologistes qui ont été formés, qui participeront à l'essai. Nous avons réceptionné les cahiers d'observation, nous sommes partis également sur le terrain pour faire une visite de terrain, pour faire les derniers ajustements. Donc lundi, théoriquement, plus théoriquement lundi, nous allons commencer à enrôler les premiers patients dans l'essai. C'est le fruit d'une collaboration entre les tradithérapeutes et les professionnels de la médecine moderne. Ils mettent ainsi en avant leur capacité à interagir vis-à-vis des problèmes de l'heure. Les praticiens de la médecine moderne et les praticiens de la médecine traditionnelle se sont mis ensemble, donc pour une fois nous allons utiliser leurs recettes, nous allons évaluer selon nos procédés et après nous allons tirer les conclusions. Nous espérons qu'avec cet essai qui est une première, ceci pourra s'étendre à d'autres pathologies, notamment le diabète, l'hypertension qui constitue des problèmes de santé publique en Afrique. L'initiative répond à une question, celle de savoir si les phytomédicaments ou plantes traditionnelles qu'il y a au Togo permettent d'améliorer le pronostic vital des patients atteints du nouveau coronavirus. Il est aussi question de jauger leur performance à réduire le délai d'hospitalisation de ces malades. Voilà donc le Togo qui est en train d'expérimenter d'autres médicaments qui est en collaboration avec les phytothérapeutes. C'est donc une collaboration étroite entre la science formelle, on va le dire ainsi, et les phytothérapeutes pour pouvoir essayer de booster le coronavirus. On a vu l'expérience avec Madagascar qui a expérimenté le Covid organique. Entre-temps, on a vu ce que ça a donné, donc on attend de voir également ce que vont révéler les essais cliniques des togolais en cours actuellement. On croise simplement les doigts. Ah oui, on croise les doigts parce qu'on attend le premier médicament qui va vraiment lutter efficacement, sinon qui va tuer le virus en moins de temps que possible. Que ça vienne d'Afrique, de ce continent. De ce continent, si ça vient de pays comme le Togo, un pays à côté, on n'assura que ça, on attend de voir quand même. Merci à toi. Tout le plaisir était pour moi. Alors, Bruno nous fait la nuance, Bruno, les nuances entre un procès verbal, un compte rendu, un rapport. Exactement. C'est bien ça. Il y a une différence ? Oui, il y a des différences, mais je ne suis pas mieux placé pour en parler. J'ai invité quelqu'un pour vous, que vous allez découvrir. C'est tout de suite dans Autant Savoir. Alors, Bruno, on commence par quoi ? Le rapport ou le procès verbal ? Oui, on vient de finir Pelle-Melle, donc on ira Pelle-Melle également. De toutes les façons, nous allons revenir aujourd'hui sur les nuances entre un rapport, un procès verbal, entre tous ces documents-là qu'on peut vous demander de produire à la fin d'une réunion. Et souvent, on se demande quelles sont les nuances, enfin, quelles sont les limites au niveau d'un rapport, quelles sont les limites au niveau d'un compte rendu, quelles sont les limites au niveau d'un procès verbal. C'est des documents, on va dire, qui, a priori, sont presque, voilà, de la même rangée. Mais en fait, lorsque vous parlez avec les spécialistes, ils vous diront qu'il y a de grosses différences, qu'il y a des nuances à faire et c'est très important, même si parfois ça peut passer inaperçu parce que beaucoup ne maîtrisent pas les nuances, mais c'est important de les maîtriser. Nous allons parler avec Evariste Gokono. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Alors, avec vous, on ne va pas demander ce qui est su à la fin de cette émission, de nous produire un procès verbal, de tout ce qui s'est passé, rassurez-vous. Mais avec vous, on va savoir aujourd'hui toutes ces nuances-là qui entourent ces trois documents qui, a priori, je le disais, ont beaucoup d'assemblances, mais de dissemblances aussi. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut choisir de produire un procès verbal, comme ça, après n'importe, ou un compte rendu après n'importe quelle réunion, c'est-à-dire qu'on s'est réunis, au bureau pour tenir une réunion par rapport à une situation donnée. À la fin, est-ce qu'il faut produire un rapport, un compte rendu ou un procès verbal ? Assurément pas. On ne peut pas choisir n'importe comment de produire un procès verbal ou bien un rapport ou un compte rendu. Tout dépend du type de réunion. Tout dépend de la circonstance. Et le procès verbal, c'est un document qui enregistre un fait. Ils ont cela de commun. D'accord. Ils ont cela de commun. Mais chaque document a sa spécificité. Le procès verbal enregistre un fait. D'accord. Un événement, bien sûr, dont la trace doit être enregistrée dans l'intérêt d'une famille ou d'une communauté. Quand on parle de procès verbal, c'est un document qui est conservé souvent pour servir de référence en cas de litige. Donc, lorsqu'on fait une réunion qui n'est pas dans une perspective de préciser certaines choses afin de clarifier la justice après, en cas de litige, on ne saurait parler de procès verbal. Donc, si par exemple, on tient une réunion de crise, on peut produire un procès verbal. Un procès verbal. Parce que dans la suite, on pourrait avoir besoin des traces de cette réunion de crise-là pour des fins de justice. Tout à fait. D'accord. Voilà. Le procès verbal, donc, se distingue de toute évidence du compte rendu. Le compte rendu, quant à lui, c'est aussi un document qui restitue tout ou partie du contenu d'une réunion ou d'une assemblée ou d'une activité. On distingue le compte rendu intégral et le compte rendu sélectif, encore appelé relevé de conclusion. Le compte rendu, c'est très ouvert. Le compte rendu présente tout ce qui s'est passé au cours de la réunion, si c'est le compte rendu intégral qu'on choisit. Ça, c'est la retransmission même de tout ce qui s'est passé. Mais le compte rendu sélectif, lui, il choisit plutôt les points saillants de la réunion. Ainsi, on distingue plusieurs plans. Il y a le plan chronologique qu'on peut adopter, tout comme on peut adopter le plan thématique. Le plan chronologique rencontre des événements dans l'ordre exact où ils se sont déroulés. Mais le plan thématique, c'est le plan le plus adapté, le plus conseillé. La réunion porte sûrement sur un thème donné. Le compte rendu reste collé à ce thème. Le compte rendu oublie les digressions et toute autre considération, souvent inévitable, lors des réunions. Quand il y a des réunions, il y a toujours des digressions, on évoque un fait, on rappelle quelque chose. On ne peut pas tout mettre. On ne peut pas tout mettre. Là, si on adopte le plan thématique, on nettoie le compte rendu de tout ce qui est digression, de tout ce qui est inutile en réalité et au thème abordé au cours de la réunion. Et j'oubliais de le dire, le procès verbal, lui, il doit être signé par tous les participants. Marquer leur présence. Voilà, c'est cela qui donne la validité de ce document. Un procès verbal qui n'est pas signé. Signé après lecture. Après lecture. On a un mot assez important. Tout à fait. Après lecture, on ne signe pas un document dont on n'a pas une parfaite connaissance du contenu. Donc, tous les participants doivent signer le procès verbal. Si tous les participants ne signent pas, ce document n'est pas valide. D'accord. Mais quant au compte rendu, cela est signé de celui qu'il a rédigé. Alors, qu'en est-il du rapport? Le rapport se distingue aussi du procès verbal et du compte rendu par le fait que, lui, il permet que celui qui produit ou ceux qui produisent, plusieurs personnes peuvent produire un rapport. Tout comme quelqu'un, plusieurs personnes peuvent produire un rapport. Mais celui qui produit le rapport peut intégrer au rapport des analyses et proposer aussi des solutions. Par contre, dans les autres, il n'y a pas cela. On rend compte de ce qui s'est passé. Fidèlement. Fidèlement. Mais le rapport, lui, c'est aussi une manière de rendre compte, bien sûr. Mais une manière de rendre compte, plutôt, à une autorité, à une autorité responsable d'une question importante, en lui proposant des solutions. Donc, quand on parle de rapport, peut-être que c'est une autorité qui vous a demandé de faire une activité donnée. Vous finissez l'activité, vous avez l'obligation de lui produire un rapport. Ce rapport va décrire comment les choses sont passées. Et en même temps, il va comporter les suggestions que vous faites à l'autorité. Et à ce niveau-là, retenons que c'est un document qui a quand même des relations avec les autres. Il y a lieu, date, objet, tout ça. Mais dans le rapport, l'objet peut se retrouver dans le titre. Voilà aussi, on peut dire, par exemple, rapport à l'attention de M. le recteur sur la préparation de la rentrée scolaire ou de la rentrée universitaire. Vous voyez, l'objet déjà est dans le titre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire rapidement. Je résume pour voir si j'ai été bon élève. Donc, le procès verbal se produit à des réunions données qui peuvent laisser suite, peut-être à des situations judiciaires. Tout à fait. Alors que le compte-rendu, lui, est beaucoup plus, voilà, un document produit lors des réunions, peut-être même ordinaire. Voilà. Sauf qu'il y a le compte-rendu intégral et le compte-rendu sélectif. Et quand on parle de compte-rendu sélectif, il y a des types thématiques et des types chronologiques. Il reste maintenant le rapport. Le rapport, lui, est beaucoup plus une œuvre de l'esprit, on va dire ça comme ça, qui offre aux rapporteurs l'opportunité même d'aller, de faire des ouvertures sur des propositions, des solutions, des suggestions, etc. Bon, voilà. Y a-t-il d'autres précisions à donner sur ces trois documents pour finir? Sur ces trois documents, bon, s'il y a de précisions, peut-être au niveau du rapport, nous parlerons de l'introduction, du développement et de la conclusion. Un rapport est structuré comme ça, c'est le schéma. D'accord. Dans l'introduction… Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau du procès verbal. Non, non, ce qui n'est pas forcément, mais… Parlez-nous un peu de l'introduction parce que… Au niveau de l'introduction, on pourra évoquer la référence aux faits ou aux instructions qui sont à l'origine du document. D'accord. Ça, c'est au niveau du rapport. Et le développement, dont le nombre de parties dépend effectivement du sujet, le développement pourra indiquer les conséquences de ces faits et proposer les solutions possibles. et la conclusion, quant à la conclusion, c'est… elle évoque les éventuelles décisions à prendre. Donc voilà un peu le plan du… J'ai une question particulière par rapport au procès verbal. Oui. C'est très rapide, en 30 secondes. D'accord. Alors, très souvent, au niveau du procès verbal, on commence toujours par l'an 2000, le 28, l'an 2000. Je voudrais demander, est-ce que… c'est une expression consacrée, certes, mais est-ce que tout procès verbal devrait commencer forcément comme ça, administrativement ? Alors, administrativement, jusqu'après, du contraire, c'est une formule consacrée. Quand je l'enseigne, c'est ce que j'enseigne, l'an 2000 et le… Le 28 octobre, par exemple. Voilà. C'est une formule consacrée. D'accord. Et dès qu'on voit ça, c'est… voilà, on est dans un procès verbal. Bon. Concernant le compte rendu, en fonction de quoi on choisit de faire, un compte rendu sélectif ou un compte rendu ? Thématique. Oui. Un compte rendu intégral. Intégral. Le compte rendu intégral, vous les journalistes, c'est votre domaine. Quand vous suivez, quand le gouvernement fait une activité, par exemple, on peut choisir de permettre au peuple de… De tout comprendre. De tout suivre. De tout suivre. Un compte rendu. Un compte rendu, ça, c'est un compte rendu intégral. On voit ça, n'est-ce pas ? Mais le compte rendu est plutôt sélectif. C'est le compte rendu du plan thématique, vous voyez. Et là, on est limité au thème, on nettoie. Et on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel, voilà. Donc, tout dépend de l'objectif visé. Et voilà, donc, Évaris qui nous a ramené un peu en journalisme, où il y a aussi les expressions compte rendu, commentaires et tout ça, avec des nuances. Donc, voilà, chaque domaine a ses subtilités. Tout à fait. Merci. Merci, Mylène. Merci à vous, Évaris, d'être passés pour toutes ces précisions. Ça fait tout du bien d'apprendre un petit plus sur les types de documents que nous rédigeons assez souvent. Mais Bruno est un élève formidable. Ah oui, j'ai... Vous allez le dire. Il a eu assez de compliments pour aujourd'hui. Mylène, c'est pas de la jalousie, je sais. Juste aussi. Alors, bien d'être de ce midi à Purement Santé, Marshall, maintenant on nous conduit. Marshall, bonjour. Bonjour, Mylène. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, on parle AVC ce midi, les précautions à prendre pour éviter le pire. Effectivement. Et pour déjà éviter l'AVC, c'est possible. Il ne faut pas s'énerver. Alors, comme l'a si bien entendu Mylène, nous parlons de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC ou encore attaque qui suivait après interruption de la circulation du sang vers le cerveau. En tout cas, nous avons le spécialiste sur ce plateau pour nous en parler. Comment est-ce qu'on peut éviter l'AVC? Quelles sont les précautions à prendre? C'est l'objectif de ce plateau de bien-être. Bonjour, docteur Aslo Awano. Comment allez-vous? SoWano, c'est bien cela. Bonjour, madame. Je m'appelle Arlos, SoWano, je suis médecin et neurologue. D'accord. Et comment ça se passe? Ça va bien? Ça va. Merci. D'accord. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons parler de l'AVC. Déjà, je voudrais que vous nous définissiez ce que c'est que l'AVC. Merci, madame. Alors, un AVC, communément appelé attaque cérébrale, ou dans le langage un peu plus profane, hémiplégie. Oui. Et dans le langage national fonds, un peu plus à Saku, Awaku, c'est une maladie neurologique caractérisée par la perte d'une fonction neurologique qui survient de façon brutale, soudaine, et toujours en rapport avec l'atteinte d'un vaisseau du cerveau. D'accord. Alors, est-ce que c'est une maladie héréditaire ou est-ce que l'AVC est causé par des dysfonctionnements spécifiques? En général, les AVC sont favorisés par des comportements à risque que nous allons peut-être détailler tout à l'heure. Les formes héréditaires existent, mais c'est des formes beaucoup plus rares. C'est beaucoup plus de comportements que nous allons adopter pendant plusieurs mois, plusieurs années, qui vont être plus tard à cause de l'AVC. Et justement, parlant des causes, vous êtes avec nous. Dites-nous, quelles sont les causes de l'AVC? Alors, merci, madame. En ce qui concerne les causes des AVC, je voudrais qu'on puisse identifier les facteurs de risque des AVC et les causes des AVC. En ce qui concerne les facteurs de risque des AVC, vous avez surtout un certain nombre de comportements, c'est-à-dire des facteurs qui favorisent l'AVC. Et au nombre de ces comportements, nous avons une consommation excessive de sel. Ah, d'accord. La consommation excessive de sel et de sucre sont des facteurs qui vont plus tard favoriser la survenue d'une hypertension artérielle, la survenue d'un diabète sucré, qui sont des maladies qui vont faire le lit à l'AVC. Nous avons également la non-pratique d'une activité sportive. Donc, l'inactivité physique est un facteur de risque très important pour la survenue de l'AVC. D'accord. L'hésité également, donc la prise de poids importante, est un facteur de risque également très important pour l'AVC. D'accord. A tous ces facteurs comportementaux vont s'ajouter, comme je le disais, l'hypertension artérielle, le diabète sucré, la consommation excessive d'alcool, l'alcoolisme chronique, le tabagisme également. D'accord. Donc, voilà un peu les facteurs de risque de l'AVC. En ce qui concerne les causes proprement dites des AVC, nous avons selon le type de l'AVC, l'hypertension artérielle. Il y a combien de types d'AVC ? Globalement, on va pouvoir distinguer deux grands types d'AVC. D'accord. Nous avons un premier groupe d'AVC qui est lié à l'occlusion, donc le fait qu'un vaisseau, une artère du cerveau soit bouchée, ce qu'on va appeler des AVC ischémiques. Et dans ces cas-là, les causes, c'est soit un caillot qui provient du cœur, donc les maladies cardiaques qui vont fabriquer un caillot qui va boucher une artère. Donc ça, c'est une des causes. Ou alors, c'est des plaques de cholestérol formées du fait de la consommation excessive de gras, de sucre et tout, qui vont boucher l'artère. D'accord. Donc ça, c'est les causes les plus fréquentes pour les AVC ischémiques. Ok. Deuxième groupe qui est l'AVC hémorragique, là, c'est une artère qui éclate dans le cerveau, donc qui se rend et dans le sang, il va y avoir une issue de sang. D'accord. Et la cause la plus fréquente qu'on va retrouver, ça va être l'hypertension artérielle. Ok. Voilà. Alors, avant de venir, comment est-ce qu'il faut éviter l'AVC, je voudrais qu'on puisse rappeler la manifestation de l'AVC. Alors, les manifestations de l'AVC, on va les résumer en trois principales manifestations. La première manifestation, c'est la déformation du visage. Donc, lorsque vous constatez que le visage d'un individu est déformé, dévié d'un côté... Le visage ou un organe précis, est-ce que vous parlez de la bouche ? Le visage, la face. Je parle de la face. En général, c'est la bouche qui est déviée vers un côté. Ça, c'est un signe d'AVC. D'accord. La deuxième manifestation, c'est l'incapacité pour le sujet à bouger un bras, à bouger une jambe ou à bouger tout un corps. Ça, ça peut faire une paraplétie ou... C'est une hémiplégie. C'est ce que j'appelais tantôt Asaku Awaku. D'accord. D'accord. Donc, l'incapacité de bouger le bras, la jambe ou tout le côté droit ou gauche. D'accord. Et l'autre, la troisième manifestation, c'est les troubles du langage. Donc, l'incapacité pour le sujet tout à coup de parler ou de comprendre ce qu'on lui dit ou l'incapacité à voir. Donc, tout à coup, un œil ou les deux yeux ne voient plus. D'accord. Tous ces éléments sont des signes qui orientent vers un AVC. D'accord. Et tous ces signes ont une caractéristique commune, c'est que ça survient toujours de façon très brutale. Donc, pendant que la personne va bien, tout va bien, tout à coup... Mais dès que la maladie apparaît, ça vient avec toute sa force possible. Tout ça vient bien. Mais justement, pour ne pas faire face à cette brutalité de l'AVC, qui peut même entraîner la mort du sujet, comment est-ce qu'il faut l'éviter, prévenir, il vaut mieux que guérir. Oui. Alors, si vous le permettez, avant d'aborder justement cette prévention, ce serait intéressant de détailler un peu les conséquences de ces AVC-là et également de dire comment traiter pour déboucher sur la prévention. Alors, déjà, pour ce qui concerne les complications, les AVC, comme vous l'avez dit, la mort peut en être une complication. Ça, c'est la complication ultime. Et quand on n'est pas mort, on peut avoir, on peut garder... Des séquelles. Des séquelles, bien sûr. Une paralysie d'un côté du corps. On peut se retrouver dans une incapacité totale à parler tout le reste de sa vie. On peut se retrouver dans une incapacité à travailler. On peut se retrouver avec des troubles du comportement. Donc, uriner, par exemple, sur soi. On peut se retrouver avec des troubles de la mémoire, ne plus pouvoir se souvenir des événements de sa vie, des prénoms des gens que nous avons, des gens qui nous entourent. On peut également se retrouver avec une épilepsie. Bien sûr. Voilà, tout ça, c'est des conséquences. Et comment prévenir ? Parce que là, c'est une maladie à prendre en considération, à prendre avec une grande importance. Comment éviter, justement, de souffrir de l'AVC ? La prévention va découler des facteurs et des risques. La première prévention, c'est tout ce qui est comportement à éviter. Il faut éviter de consommer le sel et le sucre de façon excessive. D'accord. Il faut éviter de consommer le gras, donc de l'huile, de façon excessive. Il faut manger tous les jours des fruits après les repas. Il faut pouvoir avoir une activité sportive régulière. Quand on parle de régulière, voilà. Au moins 30 minutes de marche tous les jours, pendant au moins 5 jours dans la semaine. Peu importe, tant que ce soit le matin, le soir, l'après-midi. Peu importe. Donc, la durée, 20 à 30 minutes par jour. Et la régularité, donc 5 jours par semaine. Et cela, de façon, voilà, constante. Régulière, oui. Donc, ça, c'est important. Les autres facteurs de risque, c'est de pouvoir agir sur les maladies qu'on a déjà. Quand on a de l'hypertension artérielle, il faut voir régulièrement son médecin. Se faire prendre l'attention, prendre correctement les médicaments. Quand on a un diabète, il faut écouter les conseils du médecin, les conseils nutritionnels. Prendre également ses médicaments et contrôler sa glycémie régulièrement. Arrêter de boire de l'alcool. Il faut éviter le fil. Parce qu'il y a des médecins qui disent qu'un verre par jour ou par semaine. Il y a des quantités autorisées. Il ne faut pas dépasser 10 à 20 grammes d'alcool par jour. C'est-à-dire, si c'est du vin, vous ne devez pas dépasser deux verres par jour. Quel type de verre ? Quand vous parlez de verre, quelqu'un peut prendre un verre. Alors, le verre de vin, c'est le vin standard. Il fait 25 cl. Donc, voilà, c'est la quantité standard. Et donc, il ne faut pas dépasser deux verres par jour. Il ne faut pas fumer. L'alcool aussi, il traîne aussi. Il ne faut pas fumer. Et plus en plus, on retrouve des jeunes qui font des AVC. Et ça, jusqu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a beaucoup d'AVC. Et donc, on se retrouve dans une situation où la jeunesse est fortement touchée par cette maladie. Et donc, la frange de la population qui est en activité et donc productrice de richesse pour le pays est sévèrement touchée par les AVC. C'est d'ailleurs une question très importante qui nécessite beaucoup de réflexion au point où on a décrité une journée pour célébrer ou bien pour mieux penser à cette maladie de l'AVC. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sensibiliser ? Qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple, pour cette année pour quand même dire attention, l'AVC peut tuer ? Merci. Alors, ce que nous faisons là fait partie, justement, déjà des activités que nous menons pour sensibiliser la population. Il faut que la population se rende compte que l'AVC est une maladie grave qui est fréquente et que toutes les deux secondes, il y a un cas d'AVC qui se produit. Donc, depuis que vous et moi sommes là, il y a eu plusieurs cas d'AVC. Toutes les deux secondes, un cas d'AVC dans le monde se produit. Merci beaucoup à vous, docteur. Vous êtes médecin neurologue. Nous sommes jeudi 29 octobre, journée pour sensibiliser contre l'AVC. Eh bien, nous souhaitons une très belle journée aussi, chers téléspectateurs. Ne prenez pas la question de l'AVC à la légère. L'AVC peut tuer. Donc, revenons. C'est mieux que de chercher à guérir. Merci à toi. Merci, Mylène. Heureuse d'avoir été en votre campagne. On se retrouve demain à la même heure. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada